Monsieur le Président, tous les jours, dans au moins 1 500 foyers du Québec, il y a des parents qui attendent un appel. Ils veulent qu'un professionnel de la santé leur apprenne qu'enfin, leur enfant autiste aura droit à des services, qu'il aura une chance de surmonter sa condition et devenir un citoyen actif. Et ces parents savent que plus ils attendent longtemps, plus difficile ce sera pour leur enfant. Et ils sont de plus en plus nombreux à attendre. La prévalence de l'autisme double tous les quatre ans. Au lieu d'un appel cette semaine, ils ont eu une annonce de la ministre. Elle a dit « L'an prochain, on va avoir un forum pour discuter du problème ». Monsieur le Président, il y a urgence. Urgence de réduire les listes d'attente, urgence de donner des services. Si la ministre veut agir, pourquoi n'annonce-t-elle pas aujourd'hui son plan pour éliminer les listes d'attente et pour répondre à l'appel des parents? Madame la ministre de la Réadaptation. Merci, M. le Président. D'entrée de jeu, je veux vous dire, M. le Président, que dès que je suis arrivée en poste ministre déléguée à la Réadaptation, j'ai entamé le travail dans le dossier qui concerne le trouble du spectre de l'autisme, parce que c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Avant d'être ministre, je suis députée et il y a beaucoup de gens chez nous qui sont affectés par le trouble du spectre de l'autisme. Comme l'a dit mon collègue, on est préoccupés par la prévalence qui double tous les quatre ans au Québec, mais c'est comme ça aussi partout ailleurs dans le monde. Je suis consciente, M. le Président, qu'une intervention précoce dans le cheminement des enfants, ça fait une différence. Je suis aussi consciente que dans la vie, il y a aussi des enfants qui deviennent des adultes, et le passage à l'âge adulte est important de faire une différence dans leur vie. M. le Président, ce que j'ai demandé au ministère, c'est d'avoir des actions concrètes. J'imagine que le député était absent à cette époque, parce qu'il se souviendra que pour réduire les listes d'attente, on a mis sur pied un projet pilote avec la Fondation Myriam, à l'époque avec le CRDI TED et le ministère, pour faire en sorte de réduire les listes d'attente. Et ce projet pilote-là fonctionne très bien. C'est à Montréal, dans votre secteur, M. le député. Alors, ce qu'on peut faire avec le forum, M. le Président, c'est faire le portrait de la situation actuelle. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Alors, la ministre dit qu'on va en jaser l'an prochain. Elle a un rapport du vérificateur général. Elle a ce rapport avec 43 recommandations. Elle a deux rapports de la protectrice du citoyen. Les associations l'accusent de tableter ces rapports-là en ne faisant pas des plans d'action. On ne veut pas en jaser. On veut avoir des échéanciers, des investissements et des actions. C'est ça que les 1 500 parents d'enfants autistes sur les listes d'attente veulent entendre. Mme la ministre de la Réadaptation. M. le Président, je tiens à vous le dire, le forum sur l'autisme, sur le trouble du spectre de l'autisme, c'est un forum qui va être important. C'est le premier forum au Québec qui va se tenir sur cet enjeu-là. Et je pense que ça vaut la peine de parler avec des leaders, des scientifiques, des gens qui connaissent c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme. Il est important qu'on mesure tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on puisse voir les avancées qu'on a faites au Québec, qu'on puisse bien cibler les actions prioritaires à faire et se projeter dans l'avenir pour voir comment on veut faire ça. À ce forum-là, M. le Président, il va y avoir des leaders de la communauté scientifique, il va y avoir des intervenants en santé, il va y avoir des associations, il va y avoir des parents. Et moi, les commentaires que j'ai, c'est qu'ils sont contents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !